... Il est présent dans chaque image de mon enfance. Mon grand frère adoptif. Malade. En sursis. Tom. Il disparut lorsque je devins adulte. Tout ce qu'il avait eu, sa vie même, était un don de ma mère Catherine. Elle songeait sans doute encore à lui, le soir où il revint. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Tom. Il manque un invité à notre représentation, chère Catherine, chère bienfaitrice. Elle a encore un affaire ici. C'est trop tôt, tu sentiras rien. Le monstre encore trop petit. Non ? Je sens que la chose bouge. Ou alors t'es pleine de gaz ? Vous êtes un impatient, monsieur Rossinger. Ouais, pressé de voir sa bonne bouille. Ouais, toujours pressé. C'est bien ton drame, ça va toujours trop vite avec toi. Très bien. On a une échographie bientôt. T'inquiète ? Bah, on saura s'il a de la chance ou alors s'il a ta gueule. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, 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 t'inquiète. condamné. Ma mère, contre la vie de tous, l'avait adopté. Moi, je vins au monde quelques années plus tard. Sa difformité, son handicap, il faisait un spectacle de tout. Chaque jour, nous inventions de nouveaux visages, de papier puis de bois. Et dans chaque recoin de mes souvenirs, m'ammerveillée, dédiée au bien-être de Tom. Et un jour, il voulut faire vivre nos visages imaginaires. Le spectacle allait être complet. Et voici Tom le Moche. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes impatients de voir le début du spectacle. Tom le Moche est à votre service, mon jeune ami. Qui voulez-vous qu'il soit ? Que voulez-vous qu'il fasse ? Voulez-vous qu'il danse ? Comme ceci ? Voulez-vous qu'il chante ? Tom le Moche a une voix magnifique. Ou peut-être préférez-vous quelque chose d'un peu plus original ? Comme par exemple, un masque. Regardez, il y en a de toutes les sortes. Celui-ci peut-être ? Ou alors ? Ou alors peut-être ? Non. Je sais exactement ce qu'il vous faut. Je vais vous chercher. Merci beaucoup. Veuillez patienter. Et maintenant, rien que pour toi. Voici l'histoire de Tom, l'homme au visage des Corse. Merci beaucoup. Il était... Il était... Il n'y a pas d'amélioration. Les métastases n'évoluent pas. Et les médecins, ils... Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et je vais encore attendre ça. Combien de fois ? Ça va durer encore combien de temps ? Le temps passa. Le spectacle ne reprit jamais. Les traitements maintenaient Tom en vie. mais ne le guérissaient pas. Il attendait. La main souvent sur la poitrine. Je ne savais pas si ce geste l'apaisait ou s'il caressait quelque chose au travers du tissu. C'était son secret. Tu t'en souviens ? Du masque ? Ouais. Tom, beau visage, décor... Attends, attends, attends. Dis-moi. Ça me va ? Oui. Ça me fait surtout un peu une tête de con. Ça me fait une tête... Belle enfoiré. Qu'est-ce que je vous dirais avec ton masque blanc, là ? T'as une tête de blanc. Tiens, à propos. Qu'est-ce que tu dirais si je t'annonçais que je vais partir ? Hein ? Tu ne trouves pas que je viens un peu vieux pour rester dans le nid, non ? Attends, t'as l'héritage des roussignos. Tu pourrais vivre ici des générations sans jamais manquer de rien et tu voudrais partir. Franchement, je ne sais même pas d'où tout ça vient. La mère supérieure se contente de dire c'est à toi, par moi. Le reste ne s'explique pas. Je sais bien. Elle me l'a déjà dit aussi une fois. Quand elle m'a offert un cadeau. Tu te poses trop de questions, petit frère. Attends, c'est la dire pour toi. Je ne sais même pas pourquoi je continue de venir ici. Plus rien n'intéresse ma mère, sauf toi. Ouais. Mais tu sais Alain, ta mère comprends ? Tom, tu as besoin d'être ici. J'ai déjà une belle vie grâce à elle. Alors que j'étais foutu. Non. Il est grand temps que le rideau tombe. L'enfant malade doit disparaître. Désormais, ton frère, ce sera l'homme au visage des Corses. L'enfant malade doit mettre à flore. Et quand on fasse là, il reste dans les bâtiments. Y'a vraiment une vie. Et si vous déçoit, il reste dans les bâtiments. C'est vraiment une vie. Quelle est l'enfant malade. C'est loin, c'est comme ça. Il est très bon. Et c'est toujours dans les bâtiments. C'est donc un bâtiment. C'est parti. Sous-titrage MFP. Maman, que viens-tu faire ici ? J'ai vu la lumière, je me suis dit, pourquoi pas ? On m'a appelé d'ici il y a une heure. On est en plein milieu de la nuit, entre chacun. J'ai entendu des coups de canne. Tom est là ? Mais c'est fini, alors. Tom est sûrement mort aujourd'hui. D'accord. Donc le coup de téléphone, c'était juste une blague. On m'a fait venir ici, je sais pas pourquoi, mais peut-être que je peux aider. Ta femme est partant. Elle a sûrement besoin de toi, pas moi. Et ce qui se passe ici, ne te regarde pas. D'accord, c'est tout ce que tu as à me dire. Reste avec ta femme. Et après la naissance, ce sera exactement la même chose. Maintenant, vous dégagez. Je ne veux rien savoir de ta vie. Maintenant, tu pars. C'est bon. C'est bon. On va voir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501